Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari, votre rubrique TurfFR. Ce mardi 29 mars, j'ai longtemps hésité, j'ai beaucoup de repérés dans les différentes réunions, que ce soit à Caen en matinée ou à Anguin en semi-nocturne, donc n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, surtout sur Twitter où je publierai tous les repérés que j'ai retenus pour vous. En attendant, il me faut vous donner un seul pari aujourd'hui, donc ce sera en réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs bien entendu. La réunion 4 donc avec la course 5, une épreuve réservée à des juments de 5 ans, 2150 m à parcourir, elles seront 14 au départ, des parts de Naled de l'Auto Start et prévues aux alentours de 18h45. Dans cette course, j'ai retenu pour vous 3 juments, 3 juments qui viennent de courir ensemble le 10 mars, c'était sur l'hippodrome de Laval tout d'abord le numéro 4, Haute Couture, elle terminait 3ème de cette épreuve après un parcours pas forcément très favorable, longtemps le nez au vent, elle s'était montrée très courageuse, elle avait lutté pour la victoire un bon moment avant de terminer seulement 3ème. Là, elle a le numéro 4 derrière l'Auto Start, elle est confiée à Eric Raffin, elle est une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense qu'elle est capable de faire mieux que 3ème et pourquoi pas même s'imposer. Je opposerai le numéro 8, il s'agit d'Elia du Garabin, une jument entraînée par Mathieu Abrivar qui, elle, a terminé 4ème la dernière fois sur l'hippodrome de Laval. Ce n'était pas un parcours idéal, elle a beaucoup reculé au gré des relais, elle est revenue finir dans une bonne action. Je ne sais pas si Mathieu Abrivar avait en tête cet engagement, en tout cas sur un parcours de vitesse tel que celui-là, il est capable de prendre tête et corde et d'aller au bout. Là, numéro 8, c'est à l'extérieur mais ça ne m'inquiète pas, il a déjà gagné avec le numéro 7, elle avait gagné sur l'hippodrome de Vincennes un parcours de vitesse similaire. Donc voilà, le numéro à l'extérieur ne m'inquiète pas du tout, je pense qu'elle est capable de lutter pour les premières places. Le 3ème cheval, ce sera mon petit outsider, il s'agit du numéro 9, Ornella de Janzé. Elle, elle a été disqualifiée la dernière fois sur l'hippodrome de Laval en compagnie de ses juments et pourtant, c'est une jument qui a beaucoup de vitesse. La fois précédente, elle a été plaquée des antérieurs, des ferrées des postérieurs et elle trottait 1.12.5 sur un parcours de vitesse à facette, c'est un chrono excellent et je pense qu'avec un parcours comme ça, elle est capable aussi de faire feu. Donc voilà, maintenant elle a le numéro 9 derrière la voiture, c'est le seul petit hic. Numéro 9, deuxième ligne, côté corde, ça m'ennuie un petit peu. Maintenant, c'est une jument qui a la qualité et si elle trouve le passage au bon moment, je pense qu'elle est capable de donner chaud aux deux rivales que j'ai cités juste avant. Donc voilà, ce sera les trois juments que je vous conseille ce mardi 29 mars sur l'hippodrome d'Anguin en Réunion 4 dans la 5e course. Le 4, le 8 et le 9 à jouer en couplet gagnant placé, ça vous coûtera 6 euros. Voilà, vous savez tout, il ne me reste plus que vous souhaiter de bons jeux à tous et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501